bienvenue une fois de plus sur ma chaîne immigration simple comme tu le sais le but de cette chaîne c'est d'aider beaucoup de frères africains à travers le monde à immigrer simplement j'ai fait une dernière vidéo dans laquelle je parlais de l'immigration au québec j'ai montré à plusieurs frères comment est-ce qu'on peut créer son compte en ligne déjà il faut que je vous explique quelque chose depuis l'avènement du covit de covit il ya beaucoup de règles qui ont changé avant on pouvait envoyer les demandes par la poste mais comme ils ont pris des mesures street beaucoup sont donc passés par l'option de faire les demandes en ligne c'est donc pour ça que dans ma vidéo où je vous parlez du québec je vous ai montré comment est ce que vous pouvez créer votre compte en ligne pour pouvoir donc faire la demande beaucoup l'ont fait et j'ai donc reçu aussi les messages de beaucoup de frères qui disaient que bon on a fait la demande maintenant on ne sait pas comment est ce qu'on peut faire pour déposer nos dossiers de candidatures en ligne pour immigrer au québec j'ai donc dit ok comme moi je suis là pour vous aider moi vous ai dit moi je vous ce mois je le fais volontiers et gratuitement je le fais très très gratuitement donc je vais donc vous montrer tout à l'heure là on va jouer à travers mon écran comme d'habitude comment est ce qu'on peut donc faire une demande déposer son dossier dans le site de l'immigration du gouvernement québécois on va leur dire on va les déposer ça dans la rubrique du travail pour que parce que là je pense il y aura un numéro quand il va déposer ton dossier et là ils seront que vu ce numéro c'est pour quelqu'un qui cherche du travail et à partir de là ils pourront traiter ta demande donc on va donc voir ça ensemble comme toujours à travers mon écran et s'il vous plaît la famille suivez exactement ce que j'ai fait et comment est ce que je serai comment est ce que je le fais et j'ai un peu fêter là et toi et à certains branches déjà qui sont quittés qui qui disent que les dépôts de dossiers des demandes c'est le 31 août je pense 31 août dont tu vois tu encore gens jusqu'à deux semaines pour déposer la demande deux mois je vais dire pour déposer la demande donc ce qu'on va faire maintenant c'est on se prend juste des monnaies quand il s'il te plaît ce qui n'est pas encore abonné celle abonne toi et partage beaucoup beaucoup de mes frères aussi en profite sur cette vidéo donc comme je le disais alors on se prend derrière mon écran et on voit donc comment est ce qu'on va postuler on va déposer nos dossiers pour le travail dans le service d'immigration en ligne du gouvernement québécois donc on se prend juste après ce cours générique ok toi qui me rejoins tout de suite là tu devrais directement reconnaître que cette page là c'est la page de service en ligne de recrutement pour les immigrés du gouvernement québécois excusez-moi un peu pour l'avoir comme si je serais un peu grippé là donc ici je voulais montrer dans la vidéo précédente comment est-ce qu'il fallait donc créer votre compte en ligne donc ce qu'on a à faire ici c'est on se connecte je vais donc me connecter voilà ça charge donc vous voyez donc si tu as écrit ton compte après tu crées ton compte et tu mets le mot de passe comme tu vois là ça charge il n'y a rien de sourcer les gars il n'y a vraiment rien de sourcer maintenant qu'est ce qui s'est passé dedans on va devoir donc créer un nouveau dossier le nouveau dossier qu'on va déposer dans ce site en ligne qui va permettre au gouvernement québécois de pouvoir avoir accès à nos documents donc ce qu'on va faire c'est quoi on clique sur créer un nouveau dossier maintenant type de dossier à créer il y a plusieurs types de dossiers comme pour nous c'est le travail qui nous intéresse on devrait chercher pour le travail l'itération d'intérêt ça nous intéresse pas accompagnement étudiant ça nous intéresse encore non pas travailleur programme l'autre en bon ça ça peut peut-être nous intéresser intelligence artificielle et moi ici par exemple c'est ça fait d'arrêter l'intelligence artificielle ou bien la technologie de l'information comme t'es électrotechnique tout ce qui va avec là tu choisis ce point choisie technologie de l'information dont tu choisis ce qui passe avec toi ce que tu as eu à faire ou déposer des dossiers dans ce qu'on peut dire cette branche là on peut encore aller fouiller d'autres ici voilà par exemple ici sélectionner en volet ce que nous touchons chez ce quoi c'est le travail non mais comme j'ai dit il ya déjà plusieurs plusieurs types de dossiers ici par exemple si tu as fait dans la transformation alimentaire si tu as eu à faire si tu as déjà un bon parcours là tu peux directement venir ici et tu crées le dossier en qui dépose des dossiers dans cette rubrique c'est si tu as fait dans comme j'ai dit tout à l'heure ici dans l'intelligence artificielle qui le fait pareil si tu cliques là tu sélectionne là tu dis travailleur étranger vous voyez ils ont bien mis là travailleur étranger pas diplômé du québec tu sélectionne volet travailleur étranger donc et maintenant programme pilote même sélectionner en volet ce que on va présenter c'est simple du travail donc si dans ces rubriques là tu ne trouves pas ce que toi tu as à faire ce que tu prends dans ce travail c'est pour ça que je préfère faire l'exemple avec ce volet de travail on clique dessus après on crée le dossier comme je dis c'est très simple les gars il n'y a aucun miracle vous voyez le numéro du dossier a déjà été créé on met ici inscription en cours lorsqu'il doit faire je dois m'inscrire et ici il ya les règles de procédures on peut un peu entrer à l'intérieur on voit ce que ça donne nombre maxima les demandes voilà programme programme d'immigration comme vous voyez là c'est le programme d'immigration nombre maxima les demandes à recevoir période de réception des demandes pour travailler le transforme transformation alimentaire voilà parce que comme je vous ai dit ils ont mis ça donc c'est à dire que les entreprises font dans la transformation alimentaire on dit que pardon là on a besoin des gens et vous voyez la date limite là le 31 octobre donc tu n'as plus assez de temps il faut directement postuler et aussi les proposer bénéficier demandent ils ont besoin de 600 personnes la date limite également le 31 octobre et là les travailleurs voilà c'est l'intelligence artificielle comme tout à l'heure là ils ont besoin de 600 personnes bon il a volé tif ils ont besoin de 300 personnes et vous voyez le profil ce francophone pas des limites vous voyez donc quand tu parles français c'est bon sinon tu n'as pas besoin de parler l'anglais pareil ici francophone pas des limites vous voyez donc il n'y a rien de sourcer la luna c'est pas pourquoi tu ne pourrais pas venir déposer des dossiers ici donc on revient donc on est on a pris le volet du travail le volet travail parce qu'il dit ici si tu ne trouves pas tu viens de prêter dossier dans le volet travail grâce à ce numéro 6 ils seront directement que tu as postulé ils vont ouvrir ton dossier et voir dans quel volet est-ce qu'ils peuvent orienter parce que c'est aussi ça c'est aussi ça le but de l'inscription en ligne on vient là renseignements personnels là on a déjà on dit rassurez vous que les informations ci-dessus sont exactes elles si elles ne sont pas vous devez la modifier dans votre profil donc ça sont les informations que j'ai eu à mettre je vais vous montrer comment est-ce qu'il est en train de changer d'adresse email et tout tu change si tu change d'adresse de résidence tu les change également là tu mets un jour tu cliques juste là tu modifies pareil tu modifies téléphone bon j'avais mis un numéro de téléphone mais il faut mettre vos vrais numéros de téléphone ici la gare et tout si tu as changé tu viens ici directement tu modifies membres de famille voilà voilà un point très important parce que c'était mon soir pour la question est-ce que je peux partir avec ma femme mes enfants et tout voilà vous devez être accompagné par un conjoint si c'est oui tu cliques oui vous vous êtes êtes-vous accompagné d'hommes ou de plusieurs enfants si c'est oui tu cliques oui ici demande combien d'enfants tu mets le nombre si c'est deux si c'est trois c'est quatre tu mets mais comme moi je veux faire ça je clique sur non non voilà c'est tout après là vous voyez on passe à la fin c'est fini donc c'est j'ai mis ça maintenant quand j'ai fini là j'ai mis le champ est-ce qu'il y a un champ ici qui n'est pas ouais tout est bon quand tout est correct là on enregistre tac en instrument effectué comme vous avez vu maintenant il nous demande on passe à la prochaine étape qui est maintenant de joindre les documents voyez joindre les documents maintenant qu'est ce qui se passe ici aujourd'hui des documents tu prends juste tous tes documents que tu as toutes les attestations toutes les diplômes tu joues de préférence sur un seul fichier ce n'est pas fait plusieurs fichiers peut-être le recruteur n'aura pas envie d'ouvrir tous les fichiers sur un seul fichier tu dis bien tous les documents même si tu as travaillé pour quelqu'un pour deux mois demande lui une attestation que tu as fait ça il écrit avec tout ce que tu as fait j'étais un bon travailleur toujours motivé mais il écrit bien tu fais un bon test il tape son cachet il met juste la période et ça tu joues tout ça ici moi là je n'ai pas de lignement pas le document iphone donc je peux juste vous montrer comment le fait et l'a déposé ici ou déposé si tu viens tu cliques là l'intérieur ça va tout là je peux cliquer ça va m'amener dans ma machine vous voyez là le truc et tout ça m'amène dans mes dossiers mais bon comme je ne veux pas postuler et là tu cliques sur un dossier et après là tu cliques sur joindre tu joindres tout ce que tu as ici tu vois la taille maximale d'un fichier est de 10 méga octets seuls les fichiers en format pdf il faut d'abord mettre tous en pdf et dans mon ancienne vidéo je vous ai dit comment est ce que vous pouvez transformer vos fichiers en pdf non si tu ne sais pas je te conseille d'aller sur la vidéo où on parlait de cette plateforme du gouvernement québécois maintenant quand tu fais tout joindre quand tu joins tout tu peux cliquer sur quitter et après ça serait la phase récapitulatif tu cliques sur le récapitulatif et ça devrait te montrer tout ce que tu as eu à mettre dont tu vérifies bien pour être juste que tout est correct toutes les coordonnées sont correctes il n'y a aucun problème après tu cliques sur ok les gars quand tu es sur ok tu vois que tout a été correct maintenant tu cliques sur soumettre et c'est fini tu cliques sur soumettre et là tes documents sont directement reçus par le gouvernement québécois ils vont maintenant recevoir traiter tes documents s'il y a n'importe quel s'ils veulent encore les documents complémentaires et tout ce qui va avec ils vont ils vont ils vont ils vont te les demander tu vois ici ici présent document reçu vous n'avez aucun ou n'avez reçu aucun document document transmis en principe quand tu quand tu vas envoyer des documents ça devra afficher si tout ce que tu as transmis maintenant s'il ya c'est un certain document qui vont avoir peut-être de remplir cette fiche ou bien voilà peut-être que le travailleur tel a envoyé la fichier que tu remplis avec plus d'informations pour déposer ça ici donc quand tu crées ce compte ici ne me dit pas que j'écris c'est un compte que quand tu as à déposer des dossiers pour faire la demande du travail tu dois vérifier ça constamment comme tes adresses il n'est ici dans ce compte dont tu dois vérifier ça constamment donc les gars voilà donc ça que je vous ai montré que je viens de vous montrer vous voyez c'est pas ceci c'est rien du tout tu déposes des documents dans le premier du volet travail et comme là le gouvernement va donc recevoir des documents traités et c'est à des formations comme on te dit que soit des données ils vont t'attacher des des employeurs donc ils ont besoin de toi dans le secteur ils vont te contacter de toutes les façons et comme j'ai dit c'est par exemple tu il ya un certain niveau tu ne refais toujours pas du de reponses et tout je vous ai montré dans la vidéo précédente comment est ce que on peut contacter ces gens là quand vous voyez à tous viennent comme j'ai dit qu'elle fait mes vidéos je donne avec plus de détails plus d'informations possibles non après peut-être comme il n'y avait parlant dans le domaine agroalimentaire ça part jusqu'au 31 octobre je pense si peut-être d'ici le 10 je ne sais pas le 10 septembre le 10 octobre comme ça tu n'as rien reçu tu peux pas tu les contacts tu dis que tu t'as poursuivi pour tel tel truc jusqu'à présent tu n'as toujours pas de retour tu voulais savoir où est-ce que j'en ai avec ta demande et tout et là ils devraient te répondre et tu te dis que tu es sans traitement bien il faut attendre et tout mais il faut quand même le fait parce que non moi ça monte encore plus de motivation de capa dans la famille voilà dans la vidéo que je vous ai montré j'espère que maintenant tu vas donc pouvoir déposer des dossiers là et comme il dit dépose dans plusieurs domaines maximise tes chances tu vas là où tu es une compétence tu déposes si c'est un beau alimenté comme ton est là tu déposes et avant quand notre volet tu déposes en bas et demain tu parles la dépose encore dans le volet travail donc voilà donc c'était pour la vidéo comment postuler en ligne pour immigrer au québec donc une fois de plus n'oublie surtout pas de t'abonner de partager et de liker comme je vous ai dit les gars il faut partager s'il vous plait est-ce que c'est avec ça que google que youtube va faire marcher l'algorithme pour faire en sorte que ma chaîne soit reconnue et c'est à travers ça que je retourne la force de venir faire une vidéo et vous présenter donc on se prend pour une prochaine vidéo et ça considérera toujours le canada d'ici samedi je vais faire la vidéo sera en ligne mais je vous prévenais déjà je vais aussi faire un live sur tiktok je vais vous annoncer ça d'ici deux semaines et là-bas je pense qu'on peut aussi se prendre pour discuter et répondre à beaucoup de questions je vais faire une petite vidéo pour vous dire quand le jour et la date donc on se prend pour une prochaine vidéo la famille et une fois de plus abonnez-vous car je compte sur vous pour que ma chaîne survive et puisse continuer à vous donner plus d'informations on se prend ciao